ce que j'entends par là c'est la simplicité même c'est à dire le fait d'emmener dans sa vie professionnelle les technologies qu'on utilise déjà dans sa vie privée tout simplement donc les illustrations de ça sont nombreuses mais les principales sont par exemple le fait d'emmener au travail son mobile personnel son smartphone personnel ou sa tablette personnelle ça c'est quelque chose de super courant puis l'autre aspect dont on est vraiment on va dire un des signes avancés c'est le fait d'emmener une solution de sa vie personnelle pour gérer sa vie professionnelle dropbox c'est exactement ça donc on a 12 millions de personnes aujourd'hui en france qui ont un compte dropbox et un nombre très important d'entre eux utilisent dropbox leur compte dropbox mais dans un contexte à la fois personnel ou professionnel selon les cas les attentes principales des employés c'est vraiment la fluidité stop à la souffrance on veut juste utiliser en tant qu'employé les outils qu'on a dans sa vie personnelle et on veut juste de la productivité on a autre chose à faire on a une vie privée à gérer également donc c'est vraiment ça la focalisation et donc les choix technologiques on les souhaite les plus proches possible de ce qu'on a déjà dans sa vie privée donc ça c'est vraiment du point de vue personnel de l'employé du côté de l'employeur sa différence et on accepte ça on le comprend on peut l'encourager mais on veut le contrôler donc là il ya la question de réussir à sécuriser l'information réussir à sécuriser sa démarche plus générale par rapport à un nombre important d'employés pour faire en sorte d'avoir un compromis entre les deux évidemment l'avantage de ça c'est que le fait de prendre des idées des employés sur des technologies à adopter ça permet d'accélérer largement l'adoption vous savez que lorsqu'il s'agit de nouvelles technologies l'enjeu principal c'est pas uniquement de trouver la nouvelle technologie c'est de réaliser la transformation à l'intérieur de l'entreprise pour que cette technologie soit adoptée et c'est précisément ça que cette tendance permet de réaliser puisque on relie les deux la technologie étant la même évidemment le temps moyen de formation d'un employé pour les technologies va se réduire du fait qu'il la connaît déjà alors qu'est ce que ça veut dire pour dropbox est ce que dropbox est relié à cette tendance là absolument puisque dropbox entreprises for business en anglais a été développé il ya à peu près deux ans et demi pour justement réaliser ce lien entre les deux entre l'utilisation consommateur et ses attentes haïti davantage liées à au contrôle à la sécurité etc donc c'est vraiment le coeur de ce qu'on fait aujourd'hui alors on ne favorise pas la dématérialisation comme une fin en soi mais tout simplement parce que c'est ce qu'il ya de plus efficace pour les résultats d'une entreprise il ya une étude de roland berger qui est parue en septembre 2014 qui montre assez clairement que les entreprises qui ont le plus fort taux de digitalisation par rapport à celles qui ont le moindre taux de digitalisation ont un chiffre d'affaires qui croît six fois plus vite et en même temps il ya 50 % de gains sur le nombre d'employés qui se disent satisfaits dans l'entreprise le bien-être en entreprise je suis un humaniste j'y crois je crois que ça produit de la productivité évidemment et donc si on combine ces deux données on se dit là c'est pas du tout pour faire plaisir aux employés c'est vraiment aussi parce que c'est extrêmement efficace donc c'est ça qui compte et c'est pour cette raison là que cette tendance est une tendance lourde tout simplement parce qu'elle n'est pas superficielle elle est profonde et elle donne déjà des résultats aujourd'hui alors on travaille essentiellement sur deux axes l'axe de la mobilité par exemple avec navi land cargo une filiale de la sncf est ce qui est intéressant c'est que cette initiative qui consiste à équiper 50 conducteurs de train pour leur permettre de réaliser leur mission le mieux possible en dématérialisant tout le matériel qui est fin tout tous les documents qu'ils avaient des documents papier extrêmement lourd c'est une initiative qui a été inspiré par un conducteur de train justement c'est lui qui a eu cette idée là l'autre axe sur lequel on travaille c'est celui de la collaboration interne et externe donc là les cas sont nombreux mais de façon générale les équipes marketing liées aux médias sont extrêmement friands de notre solution parce que c'est une solution qui permet de collaborer en interne et en externe avec des documents extrêmement variés de nature variée de taille très importante parfois et le cas le plus récent d'adoption massive ça a été lagardère qui avec sa filiale lagardère active a déployé 3500 licences dropbox pour pouvoir améliorer justement cette capacité de collaboration en interne donc ça c'est vraiment un axe important pour nous